Musique Alors, là Alors, là Alors, là Je m'envoie Je m'envoie Je m'envoie Je m'envoie Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre où je suis. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre où je suis, mouiller la terre où je suis. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre où je suis. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre où je suis. L'Ancien Testament, c'est tout ce qui s'est passé après l'Ancien Testament de Jésus. Oui, non seulement ce qui s'est passé, mais ce qui avance Jésus. Et si nous lisons l'Ancien Testament au cours de Jésus, c'est pour être capable de recevoir, de savoir qui est Jésus. Donc l'Ancien Testament prépare Jésus. Le Nouveau Testament, eh bien, c'est l'histoire des témoins de Jésus et puis de Paul et de ceux qui ont essayé de dire la première fois ce que Jésus avait dit et fait. Mais Jésus, il n'y a pas mieux. Donc, une fois que Jésus est mort, une fois que ceux qui ont raconté ce que Jésus avait fait, l'ont raconté, il n'y a plus rien à écrire. Il faut simplement comprendre et comprendre et comprendre encore. Alors, c'est un peu comme une graine. Une graine, quand on l'a poussée, il y a tout dans la graine, n'empêche qu'elle va pouvoir pousser. Alors, la Bible, on n'en écrit pas de nouveaux chapitres, mais on l'a fait, on l'a fait fructifier, la faire pendir en nous et la comprendre de mieux en mieux. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de nouveaux chapitres dans l'Ancien Testament. C'est une bonne question. Pourquoi il n'y a pas de femmes prêtes ? Pourquoi il n'y a pas de femmes prêtes ? C'est ça la question. Vous êtes d'accord ? Pourquoi il n'y a pas de femmes prêtes ? Alors, il faut nous raconter une même histoire. Je ne vais pas vous la raconter. Mais c'est d'autant plus, c'est une question que beaucoup de gens posent, et c'est une question qui est d'autant plus extraordinaire. C'est qu'au temps de Jésus, dans les autres religions, partout, tout autour de la Béditerranée, il y avait des femmes prêtes. À Rome, on les appelait des femmes prêtes. À Rome, on les appelait des femmes prêtes. Là, il ne l'a pas expliqué. Les apôtres, vous savez par exemple que la première qui a annoncé la résurrection, c'est une femme. Et c'est elle qui a commencé par témoigner de la résurrection. Donc, mais Jésus n'a pas choisi de femme parmi les apôtres. Pourquoi ? Il ne le dit pas. Alors, on est en train d'essayer de réfléchir à ça. Et il me semble que vous, votre génération, va être confrontée à cette question. Mais peut-être à une autre question en même temps, qui est d'actualité. C'est, est-ce que... Moi, je connaissais un général qui me disait, « Pour moi, une femme, c'est un homme comme les autres. » Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est vrai que la différence homme et femme, ça a été l'occasion du péché. C'est-à-dire que les hommes, comme ils étaient plus costauds, ils ont imposé un certain nombre de choses à une femme. Et que probablement, ça c'est... Pas probablement, c'est certainement mal. Mais est-ce que le but... Le but de l'égalité et d'ignité, bien sûr. Certainement. Mais est-ce que c'est... Le but, c'est que faire qu'il n'y ait pas de différence entre les hommes et les femmes, moi, je ne le vois pas, mais je crois qu'il faut qu'on invente une manière d'être, que n'importe quoi, avant quelque chose, il faut savoir que pendant très longtemps, les femmes, elles étaient beaucoup moins présentes dans la vie sociale, parce qu'elles ont mouru et jeunes, et que, généralement, elles prenaient du temps pour faire des enfants et pour les allaiter. Et quand les femmes l'avaient eues, généralement, elles ont rappelé que la durée de la vie était souvent très très brève, et donc elles n'avaient pas la place sociale. Maintenant, on a la chance que tout le monde peut avoir sa place sociale, et il faut donc qu'elle existe. Et comment on a vu, le problème est devant nous, et c'est votre responsabilité, le faire. Pourquoi ne pas faire une messe animée par des enfants chaque mois ? Ça, c'est tout. Voilà. La messe, et bien, les gens faisaient corps. C'était une communauté, ils étaient peu chrétiens, une poignée de chrétiens, et puis les gens étaient hostiles derrière, alors ils avaient besoin de se soutenir les uns les autres. Et puis, tout à coup, ils se sont dit, mais il y a des malades. Alors, comment les malades peuvent-ils faire pour participer à la messe ? Et bien, ils ne peuvent pas venir à la messe parce qu'ils sont malades. Et donc, on a consacré des hostiles pour aller servir les malades. Et puis, alors je me suis dit, mais attends, si les hostiles sont là, c'est quand même le Seigneur qui est là. Et donc, on les a gardées, et pourtant, on ne les voit pas, on ne fasse pas de bêtises avec elles, on les a mis dans quelque chose de fermé. Mais l'origine, et vous devriez toujours penser à ça, l'origine de garder le style, c'est pour les malades. Et en fait, on ne devrait jamais pouvoir célébrer la messe sans penser aux personnes malades, aux personnes de la communauté qui ne peuvent pas le faire. et en fait, on ne devrait pas pouvoir célébrer la messe. On ne peut pas être en train de faire. On ne peut pas être en train de faire. C'est parti ! Et c'est extraordinaire, il n'y a pas tellement d'endroits où vous pouvez parler à des vieux, à des plus jeunes, à des gens différents. Alors, si vous y avez tout seul, vous allez vous embêter. Allez-y avec les copars et les amis et c'est nécessaire. Mais, c'est un lieu où on se rencontre. C'est un lieu où, alors là ça va être difficile de dire ça, c'est un lieu où on chante ensemble. Quand on chante, je ne sais pas si vous avez apparté, mais quand on chante, on a l'impression de faire quelque chose ensemble. C'est, chacun pense ce qu'il pense, mais en même temps, c'est bon de chanter ensemble. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. C'est une très bonne chanteuse. Et puis, c'est un moment où on rentre dans une famille. Dans la famille, toujours des histoires. Quand on est jeune, on ne les connaît pas toutes. Et on rentre dans la famille. Et là, c'est l'histoire de Jésus. C'est une histoire qui a 2000 ans. Et on dit, toi, tu es un membre de cette famille. Alors, tout ça, fait que vous aussi, on peut rencontrer le Seigneur. Je comprends très bien que pour vous, comme vous ne comprenez pas tout ce qui se dit, et que vous n'écoutez pas tout, c'est difficile. Mais moi, je vous dis, plus on y va, moi aussi, je ne les parle en laisse tous les jours, je suis malheureux. Alors, vous voyez, pour vous, c'est le Seigneur. Et c'est pour ça que je le sens très bien. Mais j'ai envie de vous dire, c'est extraordinaire. Il y a plein de choses extraordinaire. Tous les jours, je fais des choses. Le ton, c'est fait, le ton que je sais, que je participe et que je sais. Je vais vous dire ça. Et il faudrait que vous entendiez quelqu'un qui est heureuse et bien sûr. Vous dites qu'il fait du show. Moi, je fais du tout. Tu as fait du tout. Je suis, etc. Enfin, il n'y a pas plein de choses. Vous dites que c'est trop long. Je suis sûr qu'un match de foot, c'est plus long. On ne peut même pas exagérer. Ce n'est pas si long que ça. Et puis, etc. Je suis sûr qu'un match de foot, c'est plus long que ça, c'est plus long que ça, c'est plus long que ça, c'est plus long que ça.